Tout est super génial Tout est cool quand tu joues dans la même équipe Tout est super génial C'est de la magie Et coucou les amis ! Coucou ! Alors comment est-ce que ça va ? Très bien ! Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale Et pourquoi c'est un peu spécial ? Et bien parce qu'on a reçu la fameuse box au cachet box Au cachet box ! Et oui on vient juste de recevoir l'eau cachée box Donc comme Océane le dit, on va l'ouvrir devant vous Alors ce mois-ci, alors attends Océane avant d'ouvrir Je voudrais juste dire quelque chose aux petits amis C'est que le mois dernier nous avions pris Alors vous avez trois gammes de box Vous avez la petite Vous avez l'eau cachée box qui est entre deux Et là on a pris la plus grosse des box Parce qu'il y a les boissons dedans On voulait voir un peu Parce qu'on avait vraiment aimé le mois dernier Voilà, en espérant qu'on n'ait pas les chocolats ou macha aussi Non, non, non ! Alors on l'ouvre cette boîte ? Oui, alors là on partait parce que c'est pour savoir en fait Ouais, alors peut-être vous ouvrirez Vous vous prendrez un paquet chacun A l'intérieur nous avons le fameux petit flyer de Okashi box Avec justement les formules différentes Donc il y a, voilà, la Shibi Okashi box C'est la plus petite Okashi box, donc celle du milieu là C'est celle que nous avions pris le mois dernier Et là, la Subarashi Okashi box C'est celle qu'on va vous présenter aujourd'hui Océane, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors déjà il y a du papier rose Oh, joli papier rose Alors ça Alors ça, on ouvre ça Attention, derrière c'est écrit japonais Hum, c'est ça, il a l'air bon Derrière c'est écrit japonais Ah bah oui, forcément c'est écrit japonais Coranda aussi tu vas ouvrir, non ? Ah oui, ça c'est une sauce Elle t'a trompé dans la poudre Ah oui Ça c'est comme des mi-cadeaux Mais c'est nature Hum, bonne boisson Hum, ça c'est super bon Hum, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur Ça c'est super bon Oui, il y a un trésor dedans Je ne sais pas Peut-être que c'est ça C'est bon Oh, Pikachu Oh, ça c'est des fils Oh, des fils On connaît mais c'est un... Alors vous allez tout au même là ? Il y en a encore dedans ? Hum, ça a l'air bon ça Ah, ça c'est une basket C'est la basket ? Ouais, c'est du tout La basket ou la basket ? Ouh là, il y en a beaucoup dedans Ah, ça, ça, ça Oui, c'est un petit poisson Oh, les petits poissons Et on a un petit basket Et du papier bulle Et voilà Et on éclate Et on éclate les billes Les bulles Alors on passe à la dégustation les enfants ? Oui Oui Attendez une minute Oh, ça pète les bulles On va ouvrir ça d'abord Alors on va commencer avec quoi ? Ouh là là, Ozan, là, déjà il est ouvert Donc avec les bonbons Pokémon Alors, ça s'appelle des Pokémon Gumi Apparemment, ce sont des bonbons fruités Qui changent de parfum lorsqu'ils sont combinés entre eux Il y a déjà trois parfums de base Donc raisin, pêche et ananas Et on obtient des parfums différents En en mélangeant deux Ah, à mon avis, ils se sont trompés Bon alors Tu te bats avec une bouche Alors apparemment, ils se sont un peu trompés Parce que nous, on a toujours la fameuse petite feuille Où il y a tout à l'intérieur Et ils utilisent donc Raisin, pêche et ananas Mais là, il y a des dessins Qui sont apparemment Pamplemousse, citron Et limonade Donc à mon avis, c'est plutôt ça C'est si on mélange pamplemousse Avec citron Ça fait le goût de l'orange Le citron avec le soda Ça fait le goût de la limonade au citron Et si on mélange le soda avec le pamplemousse Et bien ça a le goût du Coca Coca ! Tu voulais goûter ? Moi je veux avoir Coca Tu veux avoir Coca ? Moi c'est Coca ! On va pas avoir Coca Alors déjà, je vais mieux lire Lire ? Oui ! C'est la maman qui fait déjà des bêtises C'est la maman qui fait des bêtises Bon, pour pas des bêtises Quand même Ah, ça va Alors ça se présente Sous forme de petits bonbons tout mous Donc alors apparemment Pour faire Coca Il nous faut un bleu Voilà Et un orange Donc un bleu, un orange Vous voulez tous les deux Coca ? Oui ! Voilà Essayez de goûter d'abord la moitié et la moitié Pour voir si ça a bien le goût Et après vous mélangez les deux autres moitié Non ? Hop ! Pour comment ça ? Bon, je vais manger d'un coup moi Ben non, moi regarde comment je vais faire Regarde Je vais essayer de me faire le goût Le goût orange avec le citron Voilà Et le pamplemousse On goûte une moitié le citron déjà Ça a bien le goût de citron Non, non, je goûte l'autre moitié Ça a bien le goût Pamplemousse ? C'est quoi le verre ? C'est quoi celui-là ? Moni monade, tu sais ? Moni monade gaseuse Et là, vu que je les ai goûtés Je vais les mettre tous les deux ensemble Tac ! Et là Tu le sens ? C'est ça ? Ça reste ça, ça le fait l'orange C'est pamplemousse Mangez-le en même temps Tu verras si ça le goûte de Coca ou pas Ouais Effectivement, ça fait bien le goût de l'orange Mais toi, tu veux le goûte de Coca ? Tu l'as amalé ? Et c'était bon ? Hummm Alors franchement Je vais essayer les pamplemousse et citron Moi aussi, les pamplemousse et citron Moi aussi, les pamplemousse et citron Je vais essayer Hop Hop Attends Moi je vais goûter quelque chose comme ça Hummm T'as bien le goût de l'orange T'as bien le goût de l'orange T'as bien le goût du pamplemousse ? Hummm Hummm Mais non Franchement Ceux-là Ils sont Super bons Moi j'adore Ils ont un super bon goût J'adore J'adore Ils ont beaucoup plus de goût J'aime bien le goût Pardon Pardon Je vais y arriver Je vais y arriver Plus sans beau Je vais pas y arriver Beaucoup plus de goût Que les haribo Moi j'aime pas T'aimes pas ? T'aimes pas le citron ? Bah donne-le à ton frère Non je vais ouvrir ça Tu veux ouvrir ça ? Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est une sucette qu'on trempe dans la poudre Ah oui apparemment c'est une sucette qu'on trempe dans la poudre Donc voilà Alors ça Ça s'appelle Sorbet Perrot Ananas Alors ce bonbon est une sucette à plonger dans de la poudre gourmande Ici il y a l'ananas En japonais Perrot Signifie La langue Allez y goûter Alors on ouvre Oui ça doit la poudre Oui ça doit la poudre Hop Je l'ouvre Hummm Et voilà Bon y'a rien d'extraordinaire C'est une sucette Avec de la poudre C'est juste les sucettes mais au coca cette fois C'est à tranquille Comme en France Oui mais ça fait c'est coca En France il y a un peu tous les goûts là Est-ce que c'est bon ? Non La poudre est On va peut-être pas tout manger maman parce que On en laisse un peu pour papa Ouais puis maman Après ça va faire un peu trop de sucré Hein C'est vrai les enfants Parce que ça Parce que ça 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 Et ça Et ça C'est du sucré Ah oui Parce que c'est vrai que les enfants il faut pas manger trop de sucre Et ça aussi Parce que c'est mauvais pour la santé Voilà Donc on goûte Ça pique un tout petit peu Ça pique un petit peu C'est un petit peu fort Donc on goûte juste Moi j'ai goûté juste la poudre Désolée C'est bon Bon c'est pas transcendant Ça vient le goût d'ananas Maintenant moi je vais ouvrir C'est bon C'est bon Alors voici une boisson Oh c'est au miel et au citron les enfants Du véritable miel pour la douceur Et 1% de véritable jus de citron pour l'acidité à déguster très frais ou chaud comme un thé Oh on peut le boisson On peut le boire chaud aussi C'est marrant Bon bah nous ce sera ni frais ni chaud Parce que c'est euh C'est bon Tu goûtes au sale ? Moi je goûte à la fin C'est bon On a pas de bobo J'ai encore soif On dirait qu'il y a pas de miel J'ai encore soif Par contre c'est bien doux Hein ? C'est bien doux ouais C'est bien doux Euh... Moi je regarde ça Alors toi tu regarde ça Qu'est-ce que c'est que c'est tout ? Peut-être que c'est des bobos qui crépitent Il y en a deux qui crépitent et... Mais ça on va peut-être pas tout boire quand même C'est vrai que ça donne soif Alors ça... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors voilà Ça a l'air d'être fort Ah je pense que c'est à la fraise Ouais Alors... Alors ça ce sont des... Ce sont des... Ce sont des... Awa cola Alors sachez de trois bonbons Oui De bonbons effervescents au goût de cola Une explosion de saveur dans votre bouche garantie Alors à mon avis ça c'est des bonbons Alors c'est marrant l'emballage Mais euh... Ça fait penser à des trucs... Des bonbons effervescents Alors c'est assez bizarre Tiens Hop Alors c'est assez bizarre Comment on ouvre ? J'avais une seule goutte Tiens Hop Alors c'est marrant Apparemment ça semble à des... Comme les cachets effervescents tu sais Tu sais Tu sais qu'on met dans le verre Et que ça fond Ou les vitamines Alors voilà Comment ça se présente ça ? Alors comme un cachet basique Du coup les... On est petit Mais c'est pas un cachet ça C'est pas un cachet C'est pas un cachet non Non c'est pas un cachet Alors Ok là c'est bien Oh ! Oh c'est... C'est... Ça pique Hum c'est bon Et dans la bouche Non mais oui il est piquant Regarde ça donne couleur C'est un peu acide Ouais ça fait tac 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 dans la bouche Ouais ça crépite dans la bouche C'est marrant On dirait que ça mousse ça Heu reu ej Oh ! Ça deviens de plus en plus fort Ah ouais c'est de plus en plus acide Croc croc Hum Hum Après c'est acide hein ? Alors Océane qu'est-ce que tu veux ouvrir maintenant toi ? C'était pas très bon hein ? C'était pas bon ? Elle a pas aimé le bonbon d'avant Alors qu'est-ce que tu voudrais ouvrir ? Le poisson ? Le poisson d'avril ! C'est le poisson d'avril ! Ah non ! Ah oui ! Ah pardon ! On est en juillet ! Ah bah c'est le poisson de juillet alors ! Humm ! Tous les gars ça sent super bon les gars ! C'est un poisson ! Ah bah y'a juste cette forme ! Et le voici le poisson ! Bon bah c'est normal avec le voyage ! C'est un poisson d'avril ! Avec le transport ! Ah vous voulez un goût ? Ah ouais ! Un tout petit ! Alors hop là ! Donc quand on le coupe on voit une petite mousse ! Je vais donner une petite mousse ! Un petit bouc océal ! et moi vraiment un petit.. Ah j'sais pas ! Pas peur ! Voilà ! Et maman vas goûter aussi un bout de cou... Oh la mousse ! à la glace, à la barbe à papa la mousse waouh c'est super bon ah j'adore j'aime pas moi ah moi j'aime bien moi oh merci les enfants humm maman va te manger moi c'est pas la mousse qui me plait pas moi c'est après moi c'est la mousse qui me plait mais c'est alors on suit qu'est-ce que tu vas ouvrir humm ça je les aime bien les pastilles à la framboise alors voilà alors ça ça se présente un peu comme un sachet ouf là c'est des petites pastilles alors ça ça se présente un peu comme un petit baril de cachets mais en plus on sait pas comment ça s'ouvre oh mais je vais trouver t'inquiète pas alors ça c'est un mini piche gumi alors toute la douceur d'une brise d'été est sur votre bouche cette petite boîte contient plein de petites pastilles de bonbons au bon goût de pêche humm on en a déjà eu à la framboise euh non alors ça se ouvre mais ça on en a déjà eu comme une canette là à l'intérieur il y a plein de petits bonbons on en avait déjà eu hop hop là ah non c'est pas pareil je vais vous montrer à quoi ça ressemble je vais vous montrer à quoi ça ressemble on dirait des cachets c'est vraiment des tout petits bonbons on dirait des mikama en espèce de poudre hein on dirait des mikama humm c'est bon c'est bon hein ça c'est bon elle dirait que vous le savez là les médicaments rouges et blancs là humm alors ensuite à qui de choisir bah vous allez aux salades qu'est-ce que tu veux goûter ? je veux goûter ça ? je veux goûter ça ? celui-là ? les bourbons à la fast-tech merci mais ça ça m'a arrêté mon coup de bobotin alors voilà Haussan a choisi ça c'est ça c'est du suikagumi alors vraiment c'est un sachet qui contient de délicieux petits bonbons à la fast-tech en forme de petits boules de past-tech le bonbon idéal et rafraîchissant pour l'été humm alors ça c'est pour cette saison alors oui aujourd'hui maintenant c'est l'été c'est l'été humm regardez alors sentez les enfants sent oh ça sent le goût de la fast-tech ça sent vraiment prenez-en un ça sent le goût de la fast-tech des glaces est-ce que c'est mou ? est-ce que c'est dur ? c'est mou c'est mou ? ouais c'est très bon voilà oh les petites past-tech comme ça toutes molles humm c'est super bon mais faut pas manger le vert oh ça a vachement le goût de la fast-tech quoi moi si faut manger le vert c'est bon ou pas ? et oui Océane a dit qu'il faut pas manger le vert mais non c'est pas comme non mais dans la vraie ah dans la vraie parce que bon on mange le tout oui mais oh ça a vachement le goût de la fast-tech non ? ouais ouais ah ouais la mienne alors ça ça reste un de mes préférés du coup humm ouais avec les pokémon il est bien ouais moi c'est tous les bonbons mais ça c'est moi ouh mais je connais ça Corentin a ouvert ça mais je crois qu'on en va dans des dessins animés japonais ça non ? non je pense alors attends qu'est-ce que c'est que ce truc ? on dit on dit on dit alors c'est des c'est des ronds peito alors ce sont des friandises traditionnelles à base de sucre coloré et parfumé dégusté au japon depuis près d'un demi-siècle populaire dans les mangas ah vous voyez je vous l'avais dit qu'on voyait ça dans les dessins animés dans les mangas à mon avis je crois qu'il y en avait dans Sailor Moon il me semble mais en plus les traces ressemblent à attendez parce qu'ils ressemblent les traces alors c'est marrant parce que ça ressemble à des petits virus c'est des virus ? à vous dans le la je vais prendre un orange c'est des virus ? un orange moi j'en prends orange et moi je vais prendre un blanc ah il y a des verres aussi alors voilà alors c'est rigolo on dirait des petits virus c'est marrant mais c'est des petits virus ça il goûte quoi ? moins d'orange normalement j'arrête pas à dire je sais pas mais c'est super bon moi j'en viens qu'est-ce que tu veux goûter maintenant ? non mais j'ai décidé ça ah oui par contre oh la la oh c'est un noir qu'est-ce que tu choisis ? ça bouge à bouge à bouge à bouge à bouge à c'est là ? bon j'ai hâte de goûter t'as hâte de goûter ? ah ça ressemble à des... je crois que c'est... qu'est-ce que c'est bon ? à mon avis ça pète dans la bouche ou quelque chose comme ça parce que ça a l'air... ça a l'air sympa à mon avis ça pète alors ils disent que... ça pète dans la bouche on dirait que ça pète c'est des pachy pachy panique raisin oh la la ce sachet contient deux types de gourmandises des bonbons tout doux au bon goût de ramune aux raisins c'est un soda bien sûr et ensuite de petits bonbons crépitants aux raisins qui mettront la panique dans votre rôle et là moi je me sais moi je sais ah mais ça me dépense c'est quoi les prix di pachy ah oh ben là il va falloir des ciseaux hum... et là voilà écoutez-vous les commentaires hop là hop la vous me donnez vos mains ? hop là il y en a qui crépite peut-être allez on met tout dans la bouche hein non mais les violets on entend ? elle ressemble au fond du fond du fond du c'est les blancs qui mettent la panique les blancs mettent la panique et ceux là ils sont doux non c'est les violets qui pètent dans la bouche t'aimes pas ma chérie ? ensuite on met le dernier gâteau en question on a plus le choix et on a plus qu'un donc c'est celui-ci voilà alors celui-ci c'est un biscuit au chocolat et au beurre alors ça s'appelle du osama no wasu remono alors ça veut dire l'objet perdu du roi alors apparemment c'est la couronne sans forme de couronne et c'est la couronne que le roi a perdu sur sa tête et voilà à quoi ça ressemble un super joli gâteau c'est ma couronne il semble super bon, sentez les loulous moi j'aime pas ah t'aimes pas oui corentin n'aimes pas le chocolat à part les kinders moi j'adore le chocolat blanc tu veux sentir ? moi j'adore le chocolat blanc alors effectivement c'est la forme d'une couronne et voilà le gâteau et on voit un petit roi à côté qui on dit qu'il a perdu sa couronne voilà c'est ça alors moi j'ai goûté tu as le goût du bi-choco? non tu ne veux pas goûter ? pour moi j'adore le chocolat noir au chocolat blanc oui mais c'est ça non mais je me mets pas du chocolat blanc mmm alors apparemment ils ne disent pas mais on va tomber tous les deux on peut perdre le sourire ça ressemble au cango c'est pas pour moi ça ça ressemble au cango C'est un gâteau sablé et au milieu il y a un cœur chocolat. Tu veux goûter au San ? C'est ce que t'aimes bien les Kangos ? Non ? Ça n'a l'air de plus, voilà. Regardez, ça, c'est super bon ! Les amis, cette vidéo est déjà terminée. On espère qu'elle vous a plu autant que nous. Elle nous a plu aussi, ils étaient super bons les produits. Alors, si vous voulez que le mois prochain, on fasse encore une dégustation d'Ocashi Box, dites-nous-le dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous ! Et en attendant, qu'est-ce qu'on se dit, petits amis ? Et en attendant une prochaine vidéo, ciao ! Ciao, ciao, les amis ! A bientôt ! Ciao, ciao !